Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice. Nous allons voir comment insérer un tableau calque dans un document writer. Insertion, objet, objet OLE, permet de créer un nouveau classeur. L'interface est devenue celle de calque. Cliquez en dehors pour revenir au document writer. La mise en forme doit être réalisée dans calque. Si nous modifions par exemple la largeur, nous modifions proportionnellement. Pour revenir dans calque, double-cliquez sur l'objet. Nous pouvons dès lors faire des modifications de mise en forme, de contenu, par exemple des bordures. Ou réduire la plage visible. Cette technique permet donc de créer un nouveau classeur avec toutes les possibilités de calque, formule, mise en page, etc. La limite est que le tableau doit tenir sur la page. L'écoulement vers la page suivante est impossible. L'insertion d'objets OLE permet également d'intégrer un classeur existant en le liant ou non, de manière à ce que de futures mises à jour puissent être répercutées à l'ouverture du document. Ni le choix de la feuille, ni de la plage n'est proposé. Nous visualisons par défaut la première feuille. Double-clique pour accéder au classeur, pour le modifier, modifier la présentation, etc. Toutes les feuilles sont présentes. Cette technique est donc plus gourmande en ressources. Elle n'est vraiment utile que si les autres feuilles sont nécessaires au calcul des données affichées sur la feuille visée. Nous voyons maintenant le copier-coller, qui offre de nombreuses possibilités. Sélectionnez les cellules, copier ou contrôle C, puis dans le traitement de texte, tout simplement coller ou contrôle V. Le copier-coller crée un objet, mais cette fois-ci, l'objet est limité à la sélection. Les ressources sont mobilisées uniquement à ce qui est utile. Voyons maintenant le collage au format texte non formaté. Ce collage insère du texte tabulé, qui peut naturellement ensuite être transformé en tableau dans Rector par le menu, ou directement par la barre d'outils. Voyons les autres options, par le menu, ou encore, directement dans la barre d'outils, par l'icône déployable. Calque est le collage par défaut que nous avons déjà vu. GDI et Bitmap sont deux formats images. Le document n'est plus modifiable. Donc, ces techniques conviennent pour un tableau résultat qui ne doit plus être modifié. coller au format HTML. Créer un tableau Writer conservant la mise en forme faite dans Calque, mais bien entendu, les formules ne sont pas conservées. S'agissant d'un tableau Writer, toutes les propriétés sont disponibles. Par exemple, l'alignement et l'écoulement vers la page suivante sera naturellement possible. coller au format RTF. Créer de la même manière un tableau Writer, mais cette fois sans garder aucune mise en forme de Calque, ni bien sûr toujours les formules. C'est l'option à choisir si on veut mettre en forme directement dans Writer. Enfin, coller au format lien DDE va créer un tableau Writer qui ne garde pas les mises en forme réalisées dans Calque, qui occupe par défaut toute la largeur de la page et qui, en plus, va garder un lien avec le tableau d'origine. Par exemple, si nous modifions une valeur dans le tableau d'origine, le document étant chargé, l'actualisation se fait immédiatement. Si le document n'était pas chargé au moment de la mise à jour dans Calque, et bien le dialogue à l'ouverture permettra de mettre à jour ou non pour répercuter les modifications. Les mises en forme sont possibles dans Writer, par exemple, en appliquant un style de tableau disponible depuis la version 5.3, et cette mise en forme sera préservée lors du rechargement du document. Nous sommes avertis qu'un lien existe vers des données externes, et si nous cliquons sur Oui, la mise à jour sera répercutée. Générique ... ... Sous-titrage ST' 501